L'Islam peut-il soumettre l'Occident par Bat-Yor ? Dans Soumission, l'un des personnages principaux, Alain Tanner, est un espion français, membre de la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure. L'histoire ne dit pas si ce redoutable agent secret, qui a consacré l'ensemble de sa vie à enquêter sur le dessous des cartes, est aussi bien renseigné qu'il l'affirme. Mais au milieu du récit, Michel Houellebecq lui fait dire ceci. Dans un sens, la vieille Bat-Yor n'a pas tort avec son fantasme de complot Eurabia. De quoi parle-t-il ? Que recouvre le mot valise Eurabia, contraction d'Europe et d'Arabia, forgé par l'essayiste britannique d'origine égyptienne Bat-Yor ? Faut-il le ranger dans la case conspirationniste ? Y a-t-il un plan d'islamisation de notre continent ? Pour permettre à chacun de juger sur pièce, nous avons demandé à l'intéressée, chercheuse reconnue pour ses travaux sur le statut des non-musulmans en terre d'islam, la dimitude, de répondre à cette question choc. L'islam peut-il soumettre l'Occident ? Elle nous a répondu avec le texte qui suit. De prime abord, cette question prête à sourire, tant elle paraît irénique et naïve. Semblable à une légère vapeur, elle flotte au-dessus du continent dans la mutation sanglante des assises structurelles les plus profondes de nos aveugles. Évidence si irrécusable et probablement irrévocable que nous préférons nous en détourner et la nier avec superbe. Certes, les mécanismes politiques, économiques et géopolitiques générés par la mondialisation masquent par leurs imbrications les axes idéologiques fixes inamovibles de cette dynamique. On pourrait s'étonner qu'une transmutation civilisationnelle de l'ampleur d'un continent ait échappé au scrutin des esprits asserrés de notre époque. Sans doute parce qu'elle la décrète inexistante, les maîtres agréés du savoir autorisé attribuent ces hypothèses à des élucubrations complotistes et ostracisent leurs auteurs. Rares sont ceux qui en réchappent l'esprit lucide. L'étude d'un tel sujet exigerait la formation d'équipes plurilingues de chercheurs spécialisés dans diverses disciplines disposant de facilités universitaires. Mais pour les universités, ce domaine tombe dans le vide. Aussi, à mon humble niveau individuel de tâtonnement, me contenterais-je de signaler ici quelques pistes de réflexion qui expliqueraient le sourire narquois à l'énoncé du titre. Trois axes se dégagent. 1. Une politique consensuelle de l'Union européenne. L'extension des syndromes de décomposition de nos sociétés à l'ensemble de l'UE témoigne d'une politique tenace, cohérente et consensuelle émanant du Conseil européen et non de surgissement disparate d'épiphénomènes transitoires et accidentels dispersés sur tout son territoire. Politique implantée par la Commission européenne dans tous les pays selon les capacités de chacun, elle traverse les décennies, constante dans sa direction, implacable dans ses exigences, recourant à des sanctions si cela s'avère nécessaire, comme aujourd'hui Ursula von der Leyen contre la Rétive-Hongrie et récemment l'Italie. Les innombrables documents que j'ai consultés confirment l'existence d'un axe consensuel dès les années 1970, englobant tous les partis de la gauche à la droite, dominant tous les niveaux et tous les domaines par d'innombrables réseaux et associations financés par chaque État de l'UE et par la Commission. Cette stratégie se décline par étapes commentées dans la presse européenne et sous les parrainages de la Commission européenne des ministres des Affaires étrangères des pays de l'UE travaillant collégialement avec leurs homologues arabes sous la présidence de la Ligue arabe créée en 1945 et de l'organisation de la Conférence Coopération islamique 1969. Tout est là dans les registres parlementaires avec les noms et les dates. Aucun mystère. Deuxième raison, la Palestine, priorité stratégique de l'UE, création d'un État et d'un peuple inexistant. La vision de cette politique s'exprime d'abord dans le quasi-officieux dialogue euro-arabe créée en 1974 afin de chapeauter les organes chargés de la mise en œuvre d'une politique méditerranéenne euro-musulmane fusionnelle. Celle-ci a deux missions corrélées. Créer un État et une ethnie, la Palestine, dans les territoires israéliens et unir l'Occident et l'islam. Destinée à se développer par une prolifération de réseaux et d'associations, cette stratégie vente dans une profusion de livres et de conférences l'inestimable valeur de la culture musulmane et en promue l'immigration en Europe. Les partenaires musulmans de l'UE sont les 22 États de la Ligue arabe et les 56 pays musulmans ou à majorité musulmane de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, ex-organisation de la conférence islamique. Regroupant aujourd'hui plus de milliards et demi de musulmans, peuplant d'immenses territoires répartis sur tous les hémisphères et disposant des plus vastes réserves énergétiques, ce tableau explique aisément les prévenances des USA et de l'UE envers le monde musulman. Cette politique visant à aménager les susceptibilités musulmanes précéda la Première Guerre mondiale. C'est ainsi que la Grande-Bretagne s'abstaine d'intervenir en 1905 lors des massacres d'Arméniens par les Turcs, craignant d'irriter les musulmans de son empire des Indes. Que les colons français en Algérie, partisans d'Edouard Drummond, focalisèrent sur les Juifs les frustrations et l'humiliation des colonisés musulmans. Et que l'Allemagne de Guillaume II développa des relations privilégiées avec la Turquie ottomane, obtenant les avantages économiques et stratégiques dans l'Empire et des concessions religieuses en terre sainte. Alliée de l'Empire ottomane durant la Première Guerre mondiale, elle approuva même le génocide des Arméniens, perpétré par son allié turc. Dans ce contexte apparaît dans les années 1920 une littérature allemande de la glorification de la religion et de la civilisation islamique qui a atteigné son apogée avec le nazisme. C'est l'ancêtre du vivre ensemble bienheureux et de la dévotion envers la religion d'amour et de paix. Ce mouvement se renforce dans les décennies suivantes avec l'adhésion au nazisme et au fascisme du nationalisme arabe regroupant chrétiens et musulmans dont les adhérents les plus intransigeants furent les Arabes de Syrie, d'Irak et surtout de la Palestine sous mandat. Des privilèges spéciaux sont accordés sur les territoires européens conquis par le Troisième Reich aux musulmans aux musulmans accourus du Levant, d'Europe et d'Asie pour s'entraîner et s'enrôler dans les rangs des SS et de la Wehrmacht. C'est l'époque heureuse fusionnelle de l'islamo-christianisme unie par le nazisme contre le peuple israël destiné à l'extermination. Cette propagande promeut le génie guerrier et civilisationnel des peuples musulmans et déplore la christianisation enjuivée de l'Europe. Malgré la défaite de Hitler en 1945, elle est perpétuée par des intellectuels comme Walter Holstein, éminent juriste allemand durant la période nazie, qui sera élu premier président de la Commission européenne et est appuyée par les élites de la collaboration qui conservent leur prééminence politique dans le contexte de la guerre froide. Leurs réseaux survivants à la débâcle de l'Axe maintiendront dans l'antisionisme leur fidélité à l'islamo-nazisme. Ce continuum s'exprime dans les politiques européennes radicalement antisionistes et pro-arabes durant la guerre d'invasion arabe en 1947-1948 contre les Juifs de Palestine, leur persécution dans les pays arabes et les décisions pro-arabes européennes, avec la création en 1949 de l'UNRWA, Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et son financement par l'Europe. Mais ce sont les victoires israéliennes de 1967 et 1973 qui, traumatisant ce courant islamophile européen, démasquent sa politique de connivence et d'alliance avec le djihad génocidaire de l'Organisation de libéralisation de la Palestine, OLP, créée en 1964 à l'instigation de Gamal Abdel Nasser, désireux d'instituer une nouvelle structure militaire indépendante des États arabes et chargée d'éliminer l'État hébreu. La France lui offre sa première représentation officielle. Dès 1969, la Palestine devient l'emblème, selon Jacques Berck, d'une mission rédemptrice universelle. Elle rassemble et cristallise les convoitises et les frustrations d'une Europe postcoloniale antisémite, réduite à déléguée au djihadisme nazi qu'elle connaît bien pour avoir entraîné et hébergé ses milices musulmanes SS ou affiliées à la Wehrmacht, la mission d'éliminer l'État hébreu et de le chasser de Jérusalem où elle juge que la présence juive est un sacrilège. La crise du pétrole d'octobre 1973 et la volonté de reprendre les affaires avec les pays arabes accélèrent l'engagement politique. L'antisionisme s'affirme crûment, incontournable dès 1973 quand les pays arabes pétroliers déclarent moduler leurs relations et leur livraison de pétrole avec les pays du globe selon le soutien de chacun à Arafat, récemment promu président de l'OLP. Pétrole oblige, la Commission européenne accepte les conditions de la Ligue arabe en novembre 1973. 3. Partenariat et intégration de l'Europe à l'Islam Les commissions de collaboration euro-arabe pullulent à tous les niveaux et affirment un soutien inébranlable à l'OLP. Parrainées par les instances officielles européennes au niveau politique, culturel et économique, elles diffusent au plan national et international l'idéologie et la propagande exaltant la mission palestinienne. L'alliance privilégiée des pays de l'Axe avec les mouvements musulmans des années 1920 à 1945 contre les Juifs émerge à nouveau contre l'État d'Israël et en devient la boussole jusqu'à aujourd'hui. Dès lors, des équipes euro-arabes élaborent les institutions, l'idéologie, le langage, la culture et la moralité propre à justifier la fusion euro-arabe et l'éradication d'Israël. Ce but, dissimulé par le slogan « processus de paix » implique que la construction de la Palestine par l'Europe serait le viatique lui garantissant sa réconciliation avec l'Islam. D'où les milliards d'euros investis par l'UE dans la création d'un peuple qui n'exista jamais, son soutien inexorable à ses revendications dans des territoires historiquement juifs et à sa guerre terroriste contre Israël qu'elle dénomme « Résistance ». Ici, il est opportun de noter que les études critiques sur le nazisme furent publiées en Europe dans les années 1960, mais ce n'est que récemment que quelques travaux spécialisés sur l'arabo-fascisme, l'islamo-nazisme et leur fusion idéologique et militaire avec leur matrice européenne purent être publiés comme si ces sujets étaient tabous. Forcément, ce mer, ce récapitulatif historique indique la multiplicité et la complexité des domaines historiques, sociaux, géopolitiques et religieux des interactions de l'Occident avec l'islam. Dans le contexte moderne de l'effacement du christianisme par l'islam, je voudrais signaler quelques éléments majeurs et néanmoins indétectés. Dans mon étude sur les processus historiques d'islamisation des pays chrétiens, j'écrivais en 1991 que les conflits fratricides d'interchrétiens et la corruption de leurs élites avaient largement contribué à l'islamisation de leur pays. Aujourd'hui, j'ajouterai à ces facteurs la haine du judaïsme, c'est-à-dire de l'origine même du christianisme et la prégnance nazie de l'écrasement de l'Église en juivet. Elle jeta les faudements de l'alliance nazie euro-islamique et recimenta dans l'après-guerre cette solidarité pour créer un nouvel état judenfrein. NDLR, terme employé par les nazis pour qualifier les hommes nettoyés de ces juifs par la solution finale. La Palestine, dans les territoires de Judée et Samarie, militairement envahie en 1948 par l'Égypte, la Syrie et la Jordanie. Cette triple occupation qui durera jusqu'en 1967 remplaça les indigènes juifs expulsés par des colons arabes. J'ai démontré dans mes livres que les processus d'islamisation de l'Occident avaient été une politique décidée pour des raisons stratégiques et économiques menées par l'adoption d'un ensemble de mesures contraignantes dont la dernière en date est la signature du pacte de Marrakech par certains États. Le Conseil européen créa tout l'appareil idéologique, juridique et médiatique avec ses équipes et ses réseaux pour imposer au peuple Nolens-Volens et à leur insu la désagrégation identitaire actuelle et une soumission conforme aux directives de la dimitude. Cette situation émerge de l'inversion du réel pour accréditer la vulgate d'un vivre-ensemble paradisiaque avec la religion de paix et d'amour antérieure à l'État d'Israël, seul obstacle à la parfaite entente islamo-chrétienne. L'islamisation des divers secteurs sociaux des pays de l'UE s'opère par leur adaptation aux critères islamiques qui deviennent prévalents en fonction des pressions d'une démographie sud-méditerranéenne croissante et toujours plus prégnante des menaces de représailles brandies par les pays de l'OCI, les Émirats pétroliers et les groupes terroristes. L'intelligentsia européenne qui railla et nia la dimitude en savour maintenant la mer avant nous. Il est impossible de comprendre la désagrégation systémique actuelle de tout un continent si l'on nie a priori le système théologique et juridique de la dimitude imposée par la charia durant 13 siècles sur trois continents avec des variantes circonstancielles. L'UE imposa sa version de vivre ensemble paradisiaque pour construire sa politique méditerranéenne. Peut-on espérer aujourd'hui un réveil salutaire des peuples occidentaux ? Durant plus de 50 ans, ils élurent des leaders qui firent des choix propices à l'islamisation de leur pays. Les lanceurs d'alerte, les réfractaires furent frappés d'un athème d'exécration publique, relégués aux cellules isolantes par les geôliers de la liberté. La peur et la soumission de la dimitude se propagèrent librement. Soucieux de ce contexte, dominant la littérature française par son envergure internationale, longtemps adulée par la presse et la bonne société, Michel Houellebecq, réputé jadis nobelisable, produisit un travail littéraire méticuleux. Son œuvre impressionnante décrit le désarroi et le vide spirituel de l'homme européen, vide à la fois cause et effet de la désagrégation de sa société. Observateur sans concession du délabrement moral et spirituel de ses contemporains, l'écrivain en vain à situer en janvier 2015 en publiant « Soumission » se vide dans un contexte historique et politique précis. La sortie de l'histoire et l'islamisation d'un pays souverain. Avec un courage malheureusement rare, Houellebecq affichait en outre son amitié pour l'État hébreu. Cela lui valut la réprobation immédiate de presque toute la presse française, alors même que ses amis de Charlie Hebdo étaient assassinés sauvagement comme dans une prophétie autoréalisatrice terrifiante. L'Europe survivra-t-elle au naufrage décrit par soumission ? Pour cela, il faudrait un tsunami politique qui emporterait tous ces mégalomanes fauteurs de guerre qui se prétendent artisans de paix. qui se prétendent qui se prétendent